Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que mon partenaire est Car Vertical. N'hésitez pas à checker ma description pour accéder au code promo, pour avoir des réductions pour vos rapports. Ça marche très très bien pour les véhicules importés. Donc n'hésitez pas à checker à l'aide de votre VIN ou de votre numéro d'immatriculation. Ça peut sauver. Voilà la famille, bonne vidéo. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec cette personne, frérot. Et tu viens de nous montrer ta nouvelle... Jamais. Ah frérot. J'étais turbo là-dedans. Ah, j'étais turbo, c'est que ma cam, frère. Mais il fallait quand même la montrer. C'est une belle voiture. On se rejoint la famille aujourd'hui avec Adrien pour deux raisons. La première, c'est que nous allons filmer sa GT-R. Alors, on s'est mis dans le parking pour deux raisons. La première, dehors, vous allez voir, c'est qu'on n'est pas loin de l'apocalypse, au niveau de la météo. Et de deux, c'est qu'il vient de me racheter ma Golf Air que vous avez vue sur sa chaîne sûrement. Donc la voiture est là-bas. Donc on voulait se mettre tranquille le temps de faire les papiers, etc. Mais, chose faite, on va se concentrer sur la voiture. C'est un coût de GT-R que tu présentes sur ta chaîne ? Euh... Ouais, je pense qu'on doit être à une dizaine à peu près. Alors celle-là, elle est quand même incroyable. Parce que frérot, je l'ai vue de partout. Et comme vous savez, la famille, Adrien et moi, à nos débuts, on ne s'aimait pas. Et grâce... C'était difficile. C'était très difficile. Donc en fait, j'étais littéralement... Dès que j'ouvrais Insta ou TikTok, j'étais spammé par cette GT-R. Et tu te signalais cette... Je ne pouvais plus la voir, frère. Après, donc, on remercie Soul, parce qu'en soi, c'est grâce à lui, frérot. Soul qui a ouvert son canal de diffusion sur Instagram. Je ne pourrais pas vous mettre le lien, mais si vous allez sur Soul ACR, sur Insta, il y a son canal. Vous cliquez. Puis finalement, on a commencé à discuter avec Adrien. Après, on a parlé en privé. On s'est serré la main. Et c'est une bonne chose. Et voilà. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il y a que les gros cons qui ne changent pas d'avis. Donc, cette voiture, frérot, elle est connue de chez reconnue. Je pense que les gens l'imitent. Ils ne vont même pas regarder la vidéo tellement ils l'ont vue par coup. Si, les gens vont regarder la vidéo parce que les gens, ils aiment les GT-R. Oui, c'est vrai que c'est bon. Les gens adorent cette voiture. Et tu sais, frérot, je pense que cette caisse, on peut en montrer autant qu'on veut. Dans toutes les formes différentes, c'est-à-dire d'origine, pas d'origine, 1000 chevaux, pas 1000 chevaux, nismo, ce que tu veux. Non, on doit être… On est comment comparé à ce que moi, j'avais avant ? Moi, c'était 640 chevaux. Alors, il y a celle-ci, elle est à 681, il y a stage 2, 85, donc tout ce qui est pompe, injecteur, toutes les babioles pour avoir un petit peu de chevaux, l'échappement. Il n'y a plus le complet, mais il y a les trois quarts arbitriques, pardon. Et après, il y a le cat-back d'origine, c'était pour aller sur piste, sinon elle faisait trop de bruit. D'accord. Mode flamme, mode pop, le volant a été changé. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose, mais là, c'est bien pour s'amuser. Exactement. C'est vraiment bien pour s'amuser, parce que comme on le disait dans ta vidéo, donc je ne sais pas si la famille vous avait regardé sa vidéo, mais dans sa vidéo, on disait qu'en fait, cette voiture, le souci, c'est qu'elle est aussi bien d'origine, aussi bien préparée, mais en fait, il ne faut pas trop en faire, parce que sinon, ça devient un roulable. C'est vrai. On va parler de celle de Mathieu. Dès que c'est forgé. Mais celle de Mathieu, en vrai, elle est comme moi. Elle est comme moi, sauf que les moteurs, quand tu fais des flammes, du pop, toute la journée, au bout d'un moment, et l'île d'assiette, il l'a racheté à un mec qui faisait que de la piste exclusivement avec. D'accord. Et moteur d'origine avec autant de chevaux, au bout d'un moment, tôt ou tard, tu as la boîte ou le moteur qui lâche. Et lui, il n'a pas eu de chance, je crois qu'il a fait 4 ou 5 ou 6 moteurs au total avec toutes ces GTR de ta vie. Putain, ma vache, c'est énorme. Il a toujours eu des problèmes. C'est énorme. Il n'a vraiment pas eu de chance. Et là, il a quoi ? La Supra du démon. Et la Supra 1455 chevaux, le truc, ça ne passe jamais au sol. Le truc, frère, ça va être incroyable à voir. Toi, ta GTR, frérot, quand tu l'as acheté, elle était d'origine ? D'origine, 9000 km. Donc, tu as fait ta prépa direct ? 9100 km, j'avais été préparé. D'accord. Et aujourd'hui, en vrai, les problèmes que tu as eus, c'est quoi ? Où est-ce que tu en as eus même, d'ailleurs ? Il y en a bien, il y a des gens qui vont blâmer que les GTR ne sont pas fiables du tout. Mais je vous jure, les gars. Si on le rappelle, ça fait deux ans que tu l'as. Même un peu plus. Ça fait un peu plus de deux ans que tu l'as, et frérot, celle-là, tu la roules comme un démon, mon frère. C'est simple, j'ai fait 30 000 bornes avec. Voilà, 30 000 bornes et 30 000 bornes stagées et 30 000 bornes de cochon, frère. Pas tout le temps des flammes, parce qu'on fait ça pour les vidéos, etc. Mais c'est vrai que je roule, je me fais plaisir avec. Ça fait vraiment plaisir. Ce n'est pas je roule tranquille en parié, en mode confort ou quoi que ce soit. Alors, celle-ci, il faut savoir que les problèmes que j'ai eus, c'est très simple, je n'en ai pas eus. J'ai eu une fois les injecteurs, deux fois les injecteurs, mais ça, c'est à cause des flammes du gros débit. Et sinon, je n'ai rien d'autre. Si là, j'ai un thermostat, la voiture ne chauffe plus assez maintenant qu'il déconne, mais sinon, je n'ai rien. Pourtant, les GT-R, ce n'est pas fiable, les boîtes, si, je n'ai jamais eu un problème. Boîte, pas de problème ? Jamais, même pas. Elle est d'origine, la boîte. D'accord. Après, les 2017, il faut savoir que les 2017 sont quand même, entre guillemets, un peu plus solides que les anciennes. Oui, frérot, les anciennes, oui, c'était compliqué. Mais pour les gens qui blâmaient les GT-R, je n'ai plus eu des problèmes avec toutes mes autres voitures qu'avec celle-ci où je n'en ai jamais eu. Que ce soit la McLaren, la M4. Non, mais la McLaren, frérot, je t'ai défendu, frère, je t'ai dit, non, stop. Oui, mais les autres voitures, même les plus simples, tu vois, la M4, j'ai eu plus de problèmes avec la M4 qu'avec une GT-R. Alors qu'après, celle-ci, tous les 5000 km, tu fais l'huile, tu fais les révisions. Oui, tu es obligé. À un moment donné, là, pour le coup, tu es obligé. Bon, elle est dans une configuration tout à fait honorable, frérot, le orange qui fait plaisir, l'aileron APR. Je pense que je devais avoir le même ou pas loin sur ma GT-R. Non, tu n'avais pas le même, toi, je crois pas. Oui, je crois que je n'avais pas la bosse, moi. On est à peu près dans le même décembre. De toute façon, en vrai, frérot, tu sais, dans les GT-R, c'est soit, comme on l'a dit dans ta vidéo, soit tu dépenses un budget colossal, soit pour te démarrer, ce n'est pas… Bon, en fait, là, ce que j'ai fait, à part la ligne, la ligne, je crois qu'elle vaut 6000 balles. À part ce que j'ai fait, j'ai fait, c'est malgré tout, il y a 4000-5000 balles de prépa, ce n'est pas énorme. Après, l'aileron, je ne parle pas l'esthétique, l'aileron, il vaut 2000 balles, mais en vrai, pour ce que c'est comme voiture et ce que les gens s'imaginent en termes de prix, je n'ai pas mis 70 000 euros dans la voiture prépa. Ça vaut quoi, ça, maintenant ? Ça, ça vaut… Moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel elle est, etc., ça vaut… ça se vend 105, 110. Oui, et tu l'avais acheté quoi, à l'époque ? 73. Oui, tu vois, donc il y a eu une grosse montée, quand même. Il y a eu une énorme montée, je ne l'ai pas acheté pour ça, de base. Non, mais bon, après, si tu peux récupérer ça au passage… Je ne crache pas dessus. Exactement, personne ne crache dessus, tu vois. Alors, ce qui est marrant… C'est vrai que c'est beau quand même, vu comme ça, c'est beau. Non, c'est beau, c'est magnifique. Après, tu veux que je te montre le moteur ? Oui, bien sûr. Tu t'en es lassé ? La vérité. Oui. En fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai la McLaren et que quand je prends ça, j'ai l'impression qu'elle n'avance plus. Et c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais je pense que tu as déjà eu ce problème d'essayer d'avoir des grosses grosses voitures comme les Bugatti à l'époque. Et au final, quand tu reprends une voiture, tu te dis, merde, elle n'avance pas, la caisse. Alors, étrangement, frérot, moi, les voitures très puissantes que j'ai eues… Certes, parfois, je pouvais taper très fort dedans, mais ce n'est pas les voitures entre guillemets avec lesquelles je roulais le plus fort tout le temps. Moi, les voitures que je vais vraiment saccager, c'est tout ce qui est RS3, tu sais, les petites voitures, tu vois. Mais après ma GTR, oui, je roulais fort avec, mais bon, ce n'était pas non plus… Voilà, je faisais à peu près comme toi, c'est-à-dire de temps en temps les flammes, les trucs… Les tunnels, tout ça. Les gens, ils sont contents et toi, tu as donc pris feu, quoi. Elle a pris feu parce que j'ai fait des flammes à l'arrêt. J'avais un mot de flammes, attention, je t'enverrai la vidéo si tu veux la rajouter ou pas. Bien sûr. Je te jure que ça faisait des flammes comme ça à l'arrêt, mais en continu, comme si tu roulais, mais à l'arrêt. Du coup, la ligne, elle a surchauffé et ça a commencé à toucher à l'arrière un bout de plastique qui a pris feu. Et bon, après, on avait été un petit peu… Extinct et tout ? Ouais, extinct et tout. On a vidé un petit peu, après, elle est passée au Karcher direct, mais ce n'était pas très drôle. Je n'ai pas passé un bon moment. Non, c'est un moment de merde. Bon, voilà, niveau moteur, après, c'est très simple. Dump valve, là, ça a été renforcé, je crois que c'est ici ou ici. Donc, tu as les admis, du coup ? Admissions, ouais, je ne sais même pas où elles sont pour te dire. Elles sont là, ouais. Ici et là-bas. Donc, les admis… Les dumps, les pompes, les injecteurs… Ça ne se voit pas trop. Non, ouais. Voilà, ce n'est pas un moteur… Toi, tu n'aurais jamais voulu garder cette caisse et faire, entre guillemets, 1000 chevaux ? Non. C'est trop cher, en frère. Ça me fait chier de mettre 100 000 dans une voiture qui va tomber en panne tous les 400 bornes. C'est dur à régler. C'est dur à régler. La voiture, elle fait un bruit du démon après. Tu te fais arrêter, on ouvre le moteur, on dit que ce n'est même plus un moteur GTR. Non, d'ouf. Et puis avec les réseaux, tu vas être cramé, tu vois. Tu vas être cramé, elle va être saisie au bout de deux semaines parce que le moteur n'est pas d'origine. Ouais, c'est très compliqué. Non, mais je comprends. Je comprends après la manière dont tu as fait. Après, elle est tout à fait d'origine. Il y a des cales aussi ? Oui, parce que c'est vrai que de base, les jantes, elles rentrent beaucoup. Les jantes rentrent beaucoup, il y a des cales. Tu mets des petites cales, c'est bien. L'échappement, le 4 bac est d'origine. Ça a pris feu, comme vous pouvez le voir ici, on ne l'a pas montré. Avec l'échappement d'origine en plus, c'est encore pire, ça cramé même ici maintenant. Donc là, il faut changer le diffuseur clairement. Même la peinture a pris, enfin bref. Les puristes, ils vont me détester. Non, mais après, tu sais, comme je t'ai dit, tu as le puriste qui veut garder sa caisse d'origine. Et tu as le mec qui se fait plaisir et… Un peu trop. Un peu trop, ouais. On laisse ensuite dans les commentaires, les gars, je suis prêt. Ouais, pfff. De toute façon, ça y est, on a l'habitude. Tu as teinté les feux, du coup ? J'ai teinté les feux. J'ai mis le logo GPR en carbone, là. Avec GoCovering, à cram. D'accord. Donc là, petit logo en carbone. Sinon, je n'ai pas fait grand chose. Oui, tu as fait un petit truc sympa. Avant, j'avais les feux teintés à l'avant. D'accord. Les plaques noires, je les ai fait enlever parce que… Oui, ça y est, à un moment donné… J'ai pas eu le choix de les enlever, en fait. Donc, les feux teintés qui ont été enlevés. Tout ça, je ne sais pas, oui, ça ne t'a pas montré. PPF carbone, magnifique. D'accord. Donc ça, PPF carbone aussi. En bas aussi. Et le petit logo GTR. Et le toit, j'ai oublié de le montrer. Le toit de la GTR qui est passé en carbone. Exact. C'est très joli, ça va bien avec l'aileron. Exact. Là, on ne voit pas, c'est mouillé. Là, on ne voit pas, c'est mouillé. Là, on va le voir bien. Franchement, c'est… Tu as vu, on dirait un peu du vrai. Ouais, ouais. Mais c'est quoi, c'est du PPF du coup. C'est du PPF. C'est propre. Ça coûte une blinde ce truc-là. Et ça va bien, je trouve, avec l'aileron, le toit… Non, c'est propre. Et la face avant. Franchement, c'est propre. Puis après, à l'intérieur, c'est le moment. Il n'y a pas grand-chose, il y a le volant qui a été fait. Il n'y a pas grand-chose. Tu as ton flash, mon frérot ? Ouais, je vais mettre le flash. Le petit volant. Le petit volant. Ouais, il est propre. Tu vois, là, on a l'Alcantara, le carbone. Alors, j'ai oublié de demander le rappel aux 12 heures. Donc, tu te demandes pourquoi tu n'as pas le petit rond au-dessus. Carbone, carbone. Et surtout, ce que je voulais absolument, c'est les grosses palettes. Ouais, parce que les palettes sur la GTR sont assez petites. Elles sont minuscules. Mais par contre, tu as toujours les commodos de Clio 3. C'est le seul truc. C'est vrai que sur les GTR, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais bon, ça reste une GTR. Et les phases 2, quand même. C'est très, très bien. C'est une très, très bonne voiture. Du coup, on va faire ce qu'on peut. Mais on va aller faire un tour. On va aller faire un essai. J'ai peur. Ne vous en faites pas en amont. Quand on était venu là, il s'est fait plaisir sous le tunnel. Donc, les images que vous allez voir, des fois qu'on arrive à rien faire à cause de la circulation, vous n'en faites pas. Vous allez avoir votre petit kiff. On se retrouve juste après. Réalально. Réalisation Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire, mais c'est tellement, c'est toujours aussi débile. Il n'y a pas à dire, c'est tellement bête, mais c'est tellement bien. Bon, on ne vous avait pas menti, le temps, en fait, il y a du vent, il pleut sans cesse. Il est horrible le temps. Le temps, il est très compliqué. Donc, du coup, là, tu as un frérot l'écutec. L'écutec, alors l'écutec dessus, c'est là où, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que maintenant, c'est connu, c'est là où tu peux régler toutes les données de la voiture. C'est branché à l'OBD un petit boîtier, là, on est en Bluetooth, et tu peux gérer tout ce qui est map switching, etc., pour changer des maps. Donc là, en gros, c'est le gestionnaire de map. Donc là, tu as la map 1, 100plom 98, flex fuel, avec le capteur d'éthanol aussi, le signal capteur. Alors ça, je ne sais pas trop ce côté TC, c'est traction control, mais je n'ai jamais compris. Et 100plom 95, si tu pars en vacances et qu'il n'y a pas de 98. Et le mode voiturier. Et le mode voiturier, où, à 3000 tours, tu vois. Elle se coupe la voiture, tu ne fais rien, à 3000 tours. Donc là, tu as l'impression que tu vas casser la boîte, mais pas du tout. Là, tu as l'impression que c'est le pit stop des 24 heures du dimanche, frère. Exactement. Après, tu as plein d'autres trucs. Tu as aussi custom, là, où tu peux voir un petit peu. Alors mon Staka Super Air, c'est comme un shifter. Quand tu passes le rapport, ça te met un à-coup de boîte. Donc c'est un gros gadget. Là, je prends Versailles, où ça va ? À droite. Ensuite, tu as le mode Big Bang. Donc ça, tu te doutes, c'est les décharges à l'arrière. Donc les grosses, le gros pop. Et quand tu mets Big Flam avec Big Bang, c'est les grosses flammes. C'est les grosses flammes. Et tu as tout ça. Un vrai truc de con. Un vrai truc des débiles. Et après, tu as l'un des trucs aussi que tu peux faire. Là, mets-toi à droite, s'il te plaît, mon gars. C'est le boost. Tu as pression de turbo. Ok. Basique. Basique. Donc voilà, pour le temps, vraiment, je pense que là, on est… Alors là, le temps, il est ignoble. Et je ne sais pas si tu as vu l'entrée de l'autoroute, elle était bloquée jusqu'à là. Donc en vrai, je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire. Tu as mis un peu de chauffage ? J'ai mis, oui, j'ai mis le… Là, c'est apocalypsique. Regarde, là, on ne voit rien. C'est la guerre. Il fait chaud. Il a bué. Tu vois, ça fait comme si c'est… Ça ne fait que glisser. Là, je vais où ? Alors là, franchement, frérot, je pense qu'il faut qu'on aille tout droit. Je vais là où ? C'est quoi ce temps de malheur ? Heureusement que je me suis dit, attends, il faut que je filme. Tu es un chien, frère, quand même. Ça ne fait que glisser. Ah oui, ça glisse. Là, je suis en ce mystique. Je n'ai pas du tout les pneus adaptés, tu vois. Attends que je réfléchisse. Déjà, je ne sais même plus où on est. À gauche. Oui, correct. Allez-y. Allez-y. Ah oui, là, les gars, on a vraiment le meilleur temps pour utiliser une GTR. C'est ouf. Non, après, ça sera le meilleur temps pour la Golfer, par exemple. Ah, la Golfer, oui, là-dessus, ça va être easy. Mais de toute façon, est-ce que les gens sont chauds pour qu'on se fasse une petite vidéo un jour avec la McLaren ? Ça serait bien, quand même. Bah, si tu veux, frérot, avec grand plaisir. Après, moi, le problème de la McLaren, c'est que, franchement, frérot, tu as eu trop de problèmes avec ? Non, non, ça va. Et ça va de quoi, frère ? Combien tu as payé la McLaren ? Zéro. Ah, 250. Ok. Combien tu as eu de problèmes avec ? Combien ça t'a coûté tous les problèmes avec ? Frérot, l'ancien propriétaire était super correct. Il a tout payé. Et franchement, ça, il y a… Oui, il n'y en a pas beaucoup qui l'a fait. Il n'y en a pas beaucoup, mais il a été super. Il en a eu pour 10 balles, quand même. Oui, c'est vraiment quand même. Il est super correct. Oui, il est très correct. C'est vrai que c'est correct. C'est les mêmes problèmes qui sont revenus trois fois. La pompe à eau, calaché, les durites de pompe à eau. Toujours la même chose, toujours la même chose. Pourtant, tu lui mets la misère ou même pas ? Même pas, gros. C'est tous les 800 bandes pour sa caisse. Mais bon, tôt ou tard, on va trouver, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans la voiture. Tu vas la garder, cette caisse ? Oui. À la McLaren ? Parce que je l'aime. C'est incroyable à conduire, quand même. D'accord. Tous les problèmes-là, ça ne t'a pas dégoûté. Non, non, franchement, non. La seule chose qui me fait chier, c'est vraiment que c'est un roulable. Les gens, ils t'arrêtent littéralement tout le temps. Tu as l'impression que tu viens du Qatar. Tu n'as pas l'impression de pouvoir rouler tranquillement à Paris, sur les champs, le soir, je ne t'explique même pas. Frérot, on se rappelle la story où tu t'es fait cracher dessus sur la voiture. Ça, c'est un truc de ouf, frère. Je me suis arrêté dans un McDo dans le 16e, Victor Hugo. D'accord. Tu vois, donc on n'est quand même rien à voir. Je ne suis pas dans le 19e. On est dans le max. Je te jure, ils m'ont craché dessus. Ils m'ont craché dessus. Va à droite, mon ref. Je pense que… Attends, juste attention à lui, frérot. Tu le vois ? Si, il va à droite, oui. Tu vois, là, tu ne peux pas accélérer, sinon… Il rentre là-dedans. À droite ? Oui, à droite. Je n'ai pas fait exprès. Tu m'appréhenss au dernier moment. Je n'ai pas fait exprès. Non, mais en vrai, après, pour parler de la GTR, ce qui est cool, c'est que c'est une caisse qui, malgré qu'elle soit préparée comme ça, tu peux largement utiliser tous les jours. Ah oui, oui, là, c'est le vrai délit, c'est ça. On va voir si on peut. Putain. Ça ne fait que glisser. Ça ne fait que glisser, frère. En fait, on va faire une journée drift, là. Là, je vais où ? Là, tu continues. Le but, c'est de faire des flammes. Ok, ok. Regarde, on va mettre le pop. Le pop, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très soft. Je crois que de dehors, c'est pire. De dehors, c'est… Ah, c'est ignoble. Alors, il n'y a rien d'intelligent dans tout ça ? Ah non, il n'y a vraiment rien d'intelligent. Putain de merde. Non, mais ça ne gueule pas de ouf non plus. Alors, le pop, si. La voiture, non. Mais la voiture, non. Oui, le pop, c'est une vraie déchave. Le pop, c'est vraiment trop. Et après, avec la ligne complète, Armytrix, c'était autre chose. Toi, tu avais quoi comme échappement sur la tienne ? Moi, j'avais du Pro-Weld. Donc, il s'affile partout dans la voiture. En titane. Ça faisait très bien le taf. Ouais. Ça déritait trop le mangent à l'eau. Là, dans les ESP, on mange un mur, on va dans les trois secondes qui suivent. Après, en vrai, pour parler un peu de la voiture, parce que, bon, en fait, le problème des gens, c'est que les gens, ils ont l'impression qu'on fait ça tout le temps. Qu'il n'y a que ça à faire, c'est que cette voiture, alors qu'en vrai, pas du tout. Là, tu continues tout droit, frère, au Saint-Denis, et on va sortir là-bas et on va faire le tour. OK, ça marche. On ne peut même pas accélérer. On dégage le genre. Ah, je mets votre main. Mais on ne voit que si tu reprends la caméra. Ouais, sur l'aileron. Bien. On ne voit pas sur le coin, non. Si, on le voit. Là, tu arrives à te mettre au milieu, ma poule, et on sort là. On sort là ? Il y a écrit A14 roues en péage, mais en fait, on va faire le tour, donc t'inquiète. Ici, là ? Ouais, ici, au reste ici. Ah ouais, non. Oh putain, Adrien, t'as un cochon. Je fais rien, je fais rien. C'est cochon, frère. Tu m'as épuisé, la santé. Le pire, c'est que j'accélère même pas. Je pense qu'on n'a même pas senti une seule fois les 700 pétards. Ah putain. Ça va ? Tu m'as épuisé la santé, frère. En fait, il faut se rendre compte d'un truc sur cette caisse. C'est que c'est très puissant. Là, en fait, ajoute la pluie, le vent, tu ne vois rien. Il fait chaud, les flammes, l'odeur, parce que ça sent, tu vois. C'est un truc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça sent de ouf et c'est un bordel. Tu disais, frère, sur les réseaux sociaux, les gens pensent que… Tu as fait ça tout le temps. Alors qu'en vrai, quand même, en vidéo, moi, je vous montre un petit peu ce qui fait qu'il fait tout le monde, mais je ne suis pas toute la journée en train de faire des flammes. Oui, 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 bien sûr. Je vais tout droit ? Non, tu vas à gauche maintenant. Ok, je vais immédiatement. Mais après, tu vois, par exemple, toi, tu n'es pas trop à l'aise en passager en vrai. Je ne supporte plus les passagers. En fait, je ne supporte plus être passager maintenant. Parce que franchement, encore, je vais parler de la McLaren, mais si on fait la McLaren sur le sec… Ah non, 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 toi, quand il fera mouillé ? Exactement, ça n'en fera rien. Non, après, c'est une caisse qui est… En vrai, je ne sais même plus quoi dire dessus parce que je la connais par cœur. J'ai l'impression que j'ai fait le tour 6 000 fois. Tu n'as aucun regret ? Je n'ai aucun regret. Qu'est-ce que je regrette avec celle-ci ? Rien. Franchement, je ne vous jure rien. Je veux les kiffer de A à Z. Les gens l'ont kiffer. Oui, oui, bien sûr. Les gens, ils adorent cette voiture. Bien sûr. Moi, en premier, je l'ai acheté parce que j'avais fait un tour avec celle de Mathieu à l'époque et un mois après, j'en ai acheté une. Et j'ai envie de dire, franchement, s'il y a quelqu'un qui veut s'acheter une GTR, achetez-en une parce que si vous avez les moyens, c'est une caisse de malade qui a tout vraiment pour elle. Oui. Vous pouvez partir dans le sud, peut-être une boîte 7, ça serait bien parce que c'est une boîte 6 à la limite. Vous pouvez faire Paris dans le sud sans problème, à part que ça sentira un peu l'essence si vous avez rien complète. Ça, c'est le vrai problème des GTR. Oui. Ça sent tout le temps l'essence. Quand tu rentres chez toi, tes vêtements sont de l'essence, c'est vrai. Et ce n'est pas agréable, ça. Mais sinon, c'est le seul défaut que je pourrais donner à cette voiture. Et peut-être son poids, mais si nous, on n'est pas là à faire du circuit. Non, mais frérot. On est pilote de rompre, on fait des accélérations entre deux feux rouges. Tu vois, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de sexy. Il n'y a rien de sexy. En tout cas, franchement incroyable. Je suis content de l'avoir filmé parce qu'au moins, tu vois, ça signe l'arrêt de la guerre. Ça signe l'armistice, frérot. Et elle est incroyable parce que c'est toujours plaisant de filmer une GT-R. C'est toujours très marrant de filmer une GT-R. C'est vraiment très débile comme voiture. Mais nous, on l'utilise débilement. Mais en vrai, c'est une vraie voiture parfaite. C'est une voiture polyvalente, etc. Donc, on n'aura pas assez de tir, d'une vidéo, tout ce qu'on peut penser de bien sur cette voiture. En tout cas, voilà, c'est fait. On a fait ce qu'on pouvait. Je suis content de vous avoir quand même filmé les images extérieures en arrivant. Et puis, Adrien, il s'est fait un bon plaisir, frérot. Un pop du Seigneur. Je voulais l'augmenter en plus. Et après, il m'a dit non, arrête. Le bloc, il va passer à travers. Ah, frérot, là, ça va vraiment passer à travers. Et donc, du coup, voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à checker la chaîne d'Adrien. J'ai 3 Adrien pour aller checker la voiture, du coup. Et tu l'as dit dans ta vidéo que tu allais faire un projet dessus. Sur la nouvelle ? Ouais, sur la Golf. On va faire un très gros projet. Sur la Golf. Et donc, n'hésitez pas, vous irez suivre ça. Donc, voilà, la famille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, quand vous activez la cloche des notifications, vous mettez toutes. Et moi, je vous dis à mon père pour le petit nouveau. Adrien, merci, mon frérot. A la prochaine. Et la famille, à bientôt.